A clinchant, les cloches sont bien banales, tant par leur aspect que par leurs effets, voire quasi invisibles, bien qu'elles s'activent invariablement à chaque heure qui passe. Mais lorsqu'elles sonnent ainsi, mine de rien, parfois elles réveillent de vieilles figures du passé, quelques morts oubliés dans le cimetière et deux ou trois fantômes qui se sont attardés ici et là entre rêve crépusculaire et légende recouverte par les ronces des siècles. Ordinairement, les flammes de l'airain ne font résonner nulle tête, laissent indifférents hommes et vaches, n'effraient pas même les moineaux du clocher. Mais à de rares exceptions, elles embrasent le ciel et illuminent les espaces déserts du village, donnent un sens nouveau aux chemins sans issue, font naître des sommets insoupçonnés au-dessus de paysages plats, font entendre une voix supérieure aux âmes attentives. Elles envoient dans l'azur des appels joyeux à tous les oiseaux et des anges leur répondent. Elles répandent à travers plaines et champs un bonheur des terres dans la nue des flots de légèreté. Et l'on peut alors percevoir le chant d'un vent intérieur dans les herbes folles. Elles diffusent une paix céleste jusqu'au fond des bois et reçoivent en retour un écho plein d'enchantement. En ces moments aussi éphémères que miraculeux, les lèvres de l'église émettent leur son de métal et les éléments de la terre tout autour, jusqu'au plus haut tenu, leur rendent grâce sous forme de prière, chacun à sa manière. Et c'est là que se manifestent les présences endormies que stimulent les palpitations sacrées du pieux édifice. À qui prête une arrêt secrète, un œil pénétrant en ses minutes choisis, se manifesteront ces intrus surgis, ne m'en est pas d'où exactement, je n'en sais rien, des plus mystérieux recoins de clinchamp. Et c'était mon 63ème texte sur clinchamp.